Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser une tarte à bricot. Pour cela vous aurez besoin d'une pâte à foncer. Pour la réaliser il vous faudra 150 g de farine, 75 g de beurre, 15 g de lait, 1 jaune d'oeuf, 20 g de sucre et une petite pincée de sel. Mettez tous les ingrédients dans un récipient puis bien mélangez jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite nous allons fraser cette pâte. Fraser signifie écraser une pâte sur un plan de travail à l'aide de la paume de sa main pour la rendre lisse et homogène. Quand vous avez bien écrasé cette pâte, vous pouvez maintenant former une boule, l'aplatir légèrement et la débarrasser sur une plaque filmée et au réfrigérateur. Nous allons maintenant passer à la crème d'amande. Pour cela il vous faudra 50 g de beurre, 50 g de sucre, 1 oeuf, 50 g de poudre d'amande, du rhum et de la vanille. Nous allons réaliser un beurre pommade, quelques secondes au micro-ondes. Ensuite nous allons incorporer le sucre et bien mélanger. Cela s'appelle crémé. Ensuite nous allons rajouter l'oeuf. Pour finir, nous allons incorporer la poudre d'amande, le rhum et la vanille. Vous pouvez laisser votre crème d'amande à température ambiante. Maintenant nous allons réaliser le fond de tarte. Pour cela, abaissez votre pâton à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 2-3 mm d'épaisseur. Ensuite nous allons vérifier la taille avec le cercle. Prenez votre pâte délicatement puis déposez-la sur le cercle. Foncez votre cercle en appliquant la pâte à l'intérieur de celui-ci. Ensuite reprenez votre rouleau et passez-le sur votre cercle pour enlever l'excédent de pâte. Remontez les bords. Prenez une pince à tarte puis pincez les bords délicatement. Il est temps maintenant de garnir cette tarte. Pour cela vous avez besoin de la crème d'amande, des abricots sirop et quelques amandes effilées. Dans un premier temps remplissez une poche à l'aide de votre crème d'amande. Puis disposez-la de manière harmonieuse au centre de la tarte. Une fois fait, disposez vos oreillons d'abricot à votre convenance. Vous pouvez maintenant disposer vos amandes effilées. Il ne vous reste plus qu'à enfourner votre tarte à bricot 25 à 30 minutes à 180 degrés. Une fois votre tarte à bricot cuite, décerclez la tarte et laissez refroidir. Une fois froide, vous pourrez napper de nappage à bricot puis décorer avec votre sucre glace. Nous en avons fini avec cette tarte à bricot. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker si vous avez aimé. Je fais un petit coucou à ma classe de première année CAP avec qui j'ai eu le plaisir de faire cette tarte à bricot. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, on se retrouve bientôt dans Christophe fait sa cuisine pour une nouvelle recette. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada